Musique Bonjour à tous et bienvenue dans POSÉ pour une interview très spéciale avec Chicandier, le Jean-Ferrat des Férias, le Jason Burne de l'apéro, le Jean-Pierre Coff de la cuite, le cauchemar des hommes de foie et le Mac Tyson de la grivoiserie, Laurent Régueraz, alias Jason Chicandier. Ça va ? Bonjour David. Bonjour, bienvenue sur le plateau. On va faire une brève bio de toi. À la base, t'es notaire, tu travailles comme juriste en entreprise. Et en 2018, t'as décidé de te faire virer volontairement en sortant une vidéo qui s'appelait « Enculé de banquier ». À chaque fois, on passe là-dessus, mais cette vidéo, elle n'est plus disponible. Non, non, parce que quand… Il y avait quoi là-dedans ? Alors, en fait, c'est ma femme qui m'a dit « Mais vire cette vidéo, tu vas te faire virer ». Parce que j'avais été viré de Facebook, donc j'avais créé un truc YouTube, et je fais cette vidéo « Enculé de banquier ». Et notre extérieur majoritaire, c'était la caisse d'épargne. Donc, ma femme me suppliait de virer cette vidéo. Elle m'a dit « Vire là, tu vas te faire virer ». Pas manqué, deux semaines après, je me fais convoquer, je me fais virer. Et on me dit « Mais ce n'est pas possible, vous êtes secrétaire général, vous ne pouvez pas faire une vidéo où c'est dit « Enculé de banquier ». Et moi, je me marrais, parce qu'effectivement, tu l'amérais, mais je rêvais de me faire virer, en fait. Je peux le dire aujourd'hui, chéri, je rêvais de me faire virer. Merci de m'avoir viré, bordel. C'était la délivrance. C'est un suicide professionnel. Il y avait une partie de ça. Moi, je rêvais de faire ce métier depuis que j'ai 12 ans. Et en fait, pour tout dire, j'avais déjà un pied dans l'autre, parce que je jouais au grand point de virgule en mars. Je me suis fait virer en décembre. Donc, j'avais commencé quand même à amorcer, voilà. Tu avais un début de notoriété déjà. J'avais un tout début, mais c'était à Saint-Étienne et c'était très local. Mais j'avais un tout début de notoriété. J'avais peut-être 15 ou 20 000 followers, comme on dit. Followers ? Followers. Mais c'est vrai qu'on remplissait à Saint-Étienne, on jouait, on remplissait. Et j'étais totalement schizophrénique, voilà, c'est-à-dire, enfin, schizophrène, par exemple. Et c'était… J'arrivais à Saint-Étienne, je signais, voilà, je faisais des selfies et des machins. Je retournais dans le Nord, je remettais mon truc de secrétaire général. Enfin, à un moment donné, ça n'allait plus, quoi. Il fallait que je sois aligné. Ouais. Ça doit être bizarre de mélanger les deux univers très incorporés, cadrés, secrétaire général. Bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur le secrétaire. Et puis la grosse… Ouais, ouais. Après, moi, j'avais des gens qui le voyaient. Ils me voyaient venir. Ils ont dit, tu vas exploser en vol. C'est arrivé. C'est arrivé. Mais c'est bien de l'avoir. Du coup, elle n'est pas disponible sur ta chaîne ? Non, je l'ai enlevée parce que j'ai eu peur, comme ils sont très procéduriers, j'ai eu peur des prud'hommes. Et donc, j'ai dit, je l'enlève. Après, voilà. Et du coup, je ne sais plus où aller parce qu'elle doit être dans un vieux téléphone. Donc, cette vidéo était… Elle n'est pas perdue pour les âges, quand même. Tu l'as quelque part. Je crois que si, elle est perdue pour les âges parce qu'elle a été supprimée de YouTube. Sauf si quelqu'un en a fait une copie. Mais voilà. J'en appelle à témoins si quelqu'un a une copie de cette vidéo enculée de banquier. Ou en plus, j'avais un appareil parce que je faisais des tests à l'effort pour… Non, l'apnée du sommeil, les tests pour l'apnée du sommeil. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo parce que comme on m'avait câblé… Et moi, j'imaginais un mec qui faisait un emprunt pour s'acheter un appareil à raclette et qui est obligé d'aller courir un test à l'effort pour emprunter un crédit conso pour un appareil à raclette. Et à la fin, il transpire et il dit enculé de banquier. D'accord, ok. Donc c'était ça en fait, c'était un sketch autour de ça. Ce n'était pas une attaque en bonne uniforme. Mais je me mets… Ce n'était pas une attaque en bonne uniforme, c'est au compte de la caisse d'épargne ou n'importe. C'était plus un mec qui rigole et puis après, enculé de banquier, ça a choqué. Mais c'est quelque part, ça a été un peu ta genèse. Tu as été forgé dans le… J'ai été forgé là-dedans. Le feu de l'enfer. Je suis rentré chez moi, je m'en souviens. Et c'est vrai que j'ai fait la vidéo bleu métal une semaine pile poil après. Oui. Voilà. Ah, bleu métal, c'est référence à quoi le métal ? Non, en fait, c'est… C'est peut-être un truc de Saint-Etienne, ça. Oui, c'est une expression de carrossier garagiste. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est plus à Saint-Etienne qu'autre part, mais oui. En fait, les garagistes et les carrossiers à Saint-Etienne disaient, on se met bleu métal. Métal avec un… C'est un léger haut sur le A. Métal. Métal. Et on se met bleu métal, le cul-là. Et donc, moi, j'entendais cette expression. Et ça me faisait rire. Et quand je l'ai ressorti, on est bleu, on est métal. Je ne sais pas, ça a parlé aux gens. Alors que, voilà. Mais c'est une expression de Saint-Etienne. D'accord, ok. Est-ce que je voyais la bague avec le crâne, là ? Alors, ça déjà, parce que plus… Moi, on en a… Alors, ça, je sais, là, c'est un truc pour les adultes. Plus on a moins de cheveux, plus on se met des bagouzes. Je vois maintenant, ça y est, il y a les bracelets. Mais je vais venir, hein. Ouais. Mon petit bracelet, voilà. Et donc, tu te mets des bracelets, des bordels. Alors, je n'ai pas encore le cadeau grand, tu vois. Ouais, ça va venir. Et Dieu sait que j'aime sucer des bites, mais c'est… Ça commence. Non, ça, c'est une vanité. Ce qu'on appelle une vanité, c'est de te rappeler que tu peux crever à tout instant. Et donc, il faut un peu profiter. Ouais, ouais. Ouais, et puis même le crâne, quoi. Je m'étais dit que tu avais, comme dans ton générique de l'addiction, s'il vous plaît, il y a un peu de métal aussi dedans. Ça part un peu… Ouais, alors non, mais c'est vraiment venu comme ça. Et c'est une vidéo que j'ai faite d'une traite, et sans trop réfléchir. J'avais juste un thème, c'était la cuite du vendredi midi. Et après, j'ai laissé aller le truc. Ça vient d'où, Chikandier ? En fait, c'est en 2008, quand il y a eu Facebook, j'ai pris un avatar pour me dire, de toute façon, je veux dire tellement de merde. Moi, en fait, j'ai découvert Facebook, j'ai fait, ah, yes, je vais pouvoir dire toute la merde que j'ai dans mon cerveau. C'est génial, c'est fabuleux, merci Zuckerberg. Et donc après, je me suis dit, prends pas ton nom, parce que voilà, un DRH ou ARH fouillera dans ton Facebook. C'était ton nom de troll, Chikandier ? Ouais, c'était pas de troll, mais de mon avatar, quoi. Voilà, Jason Chikandier, je trouvais que c'était ridicule, Jason et Chikandier. Et j'ai découvert qu'après, que Chikandier, en fait, est du vieux français, et que ça veut dire une canaille. Ah, bah, c'est un Chikandier, et je ne le savais pas quand je l'ai fait. Alors, excuse-moi, je vais faire un gros, c'est une dernière grosse prise de risque. Attention, et puis la cul-sec. Une interview avec Chikandier, sans qu'il connaisse pas. Même si c'est du thé, tu vois, j'ai l'impression d'être un peu foufou. Ah, bah, écoute, on s'en refait un, si tu veux. C'est la vie en rose. Ah, non, j'ai pas la noix de framboise, moi, j'ai l'autre. Bon, très bien. Tulsi sérénité, t'imagines, je fais des cul-secs de tulsi sérénité. Sinon, j'ai du thé blanc aloe vera, si tu préfères. Non, non, mais sinon, je vais éjaculer dans un bol et je veux boire. Ça va être plus simple. Tiens, vas-y, prends un poids aloe vera. Tulsi relaxe, super. Il y a marqué que tu es né en 78 sur Wikipédia, mais vu que tu as voté Pompilou et que du coup, il a été élu en 72. Ouais, disons que j'aime bien jouer un petit peu avec les… Alors, moi, j'adore la notion d'enculé de droite, le petit enculé de droite. Déjà, regarde, tu vois, j'ai des pompes comme ça, là. Ça, c'est des pompes d'enculé de droite. Ça, c'est des pompes à sucer du curé au glénant, tu vois. Et j'aime bien cette notion parce qu'en fait, c'est tellement… Moi, je rentre dans ce milieu du showbiz où je connais… Alors, je commence à connaître un peu, en plus, je dis ça, mais je commence à connaître un peu de monde. Mais c'est tellement pas les codes, tu sais, ils ont tous… Voilà, ils sont tous… Ils se prennent pour des jeunes alors qu'ils ont 60 balais, ils ont des sneakers, ils ont des chapeaux tout le temps, tu sais, ils ont des… Ils portent des merdes, même quand c'est au mois d'août et qu'ils ont chaud, ils ont des bonnets, tu vois. Des bonnets, ouais. Ils portent des bonnets, ils ont des bagouzes, ils ont des machins, ils sont faux jeunes tout le temps. Et moi, j'aime bien ce petit côté d'enculé de droite avec sa petite chemise, son petit colvé bleu marine. Tu n'as pas le pull sur les épaules. Bon, je pourrais, honnêtement. Tu mets à l'île de Ré un petit pull sur les épaules. Voilà, main dans la main. Un petit bermudas au-dessus du genou. Main dans la main avec mon ukili, je suis bien. On est bien, on est en place, quoi. D'ailleurs, il n'est même plus là-bas. Il est à Noirmoutier, tu vois, c'est un truc du showbiz que je t'ai. Putain, la vache. C'est même plus assez hype maintenant. Non, non, c'est Noirmoutier. C'est plus l'île de Ré. Si tu dis l'île de Ré, déjà, tu es vraiment bas de gamme. C'est bas de gamme, carrément. On a parlé tout à l'heure de ton émission YouTube, L'Addiction, s'il vous plaît, qui est un show où tu reçois un petit peu plein de célébrités. Tu fais découvrir la gastronomie locale. Tu te mets une énorme caisse avec eux aussi. C'est ça. En vrai, tu t'es juste dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie ? Ah ouais, me prendre une caisse avec Laurent Baffi. C'est exactement ça. J'ai fait faire ça. Et puis, quand tu te prends une caisse avec quelqu'un, mine de rien, ça devient ton pote. Non, mais c'est… Bah ouais, ça rapproche. Et c'est vrai que tous les mecs avec qui je me suis pris des caisses, tous les mecs, dont Claire Morgane, d'ailleurs, parce que je me suis pris… Elle, elle ne boit pas beaucoup, mais au bout de 3-4 verres, elle est bourrée. Elle a des petits yeux à la fin. Et je suis devenu… Le seul avec qui on n'est pas resté très proche, c'est le Bollock, parce que le Bollock, il n'a pratiquement pas bu déjà. Et en plus, il ne boit pas beaucoup d'alcool, voire quasi pas. Donc, lui, il est arrivé à la 100 Pellegrino. Et donc, du coup, on n'a pas pu rester proche, parce qu'on ne s'est pas pris une caisse ensemble. Après, ouais, c'est vrai, c'est difficile quand on format, ça inclut de picoler comme ça. C'est ça. Si tu as des gens qui ne boivent pas, bah… Alors, moi, je me renseignais quand même beaucoup pour qu'ils boivent. C'est un peu comme quand il y avait la recette pompette de poulpe. Il a appris que des gens qui étaient d'accord pour picoler. Quand tu prends Bec Bédé, tu es sûr ? Oui, bah oui. Mais l'avantage, Bec Bédé, il arrête tout, tous les 3 mois. Mais bon, il faut juste tomber dans le bon cycle. J'avais une question là-dessus, mais je l'ai vue, celle avec Bec Bédé, ce que vous avez picolé. Je connais les cocktails que vous avez bus, les Russes Blancs, les Espresso Martini, des trucs comme ça, des Sex on the Beach de 1,5 litre. Tu étais dans quel état, la fin de ce truc-là ? 5 heures de blackout derrière, chacun. Normal. Honnêtement, normal. On a pu tenir un quart d'heure, 20 minutes après. Et après, on est parti comme ça. Le soir, on était attendu dans un restaurant. Le mec nous avait fait des langouces grillées au feu de bois et tout. On est arrivé, mais des torchons, des torchons. On n'a pas pu filmer toute la prise. C'est pour ça qu'après, je lui ai rappelé, pour qu'on vienne filmer une nouvelle séquence. Dans son truc du filtre. Parce qu'en fait, il nous manquait des images, parce qu'on était trop défoncés. Ça se voit. Moi, mon père voulait me faire interner. Ma mère voulait me faire interner. Ma femme aussi, mes beaux-parents aussi. En disant, ça y est, il est passé de l'autre côté. Après, faire la teuf avec Bec Bédé, c'est un peu aller faire un concours de whisky. Moi, je trouve que, oui, oui. Faire la brigue avec Bec Bédé, c'est comme faire la brigue avec Colaro à l'époque. Ou avec Carlos. Il faut tenir la route. Puis là, tu as les grands ducs. C'est des seigneurs. Ce n'est pas des poussmégos. C'est des mecs, ils y vont. Ce n'est pas des poussmégos. Ils n'y vont pas, là, oui. C'est des mecs, voilà, c'est ça. J'aime bien y. Après, franchement, il ne s'est pas démonter. Mais boire autant de cocktails à la suite comme ça. Et puis, ce qui est dur dans ton format, parce que j'ai eu le malheur de faire la même chose que toi, il y a quelques mois de ça au Vap Expo. Oui. Avec ça, là. Oui. On en a bu, genre, une chacun. Et avec des ricains qu'on prend en interview tout le temps. Et j'étais dans un état, j'étais mal, quoi, à la fin. J'ai même à finir mes phrases, à faire la fin de l'émission, genre, salut, merci, au revoir, à la close et tout. Quand tu es bourré, tu ne peux plus, quoi. Non, 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 quand tu es bourré, ça se voit. Et quand tu es bourré, ça se voit. Et en plus, tu es moins bon, tu es moins alerte, tu es moins tout ça. C'est sûr. C'est le risque de l'émission. Oui, tu travailles avec une main dans le dos, quoi. Tu travailles avec une main dans le dos. Et il faut que l'autre, c'est pour ça que quand ça marche bien, c'est que les deux se mettent dans le même état. Et que l'autre, quelque part, il te fait une confiance absolue en disant. Il te suit, oui. Et puis surtout, tu ne vas pas, moi, chaque fois, je fais valider les émissions. Et tu ne vas pas me mettre dans un truc où, comment dire. Ça nuit à ton image. Oui, non, mais surtout, moi, je regarde quelqu'un s'abîmer en étant, moi, en tenant la rampe et en étant dans le contrôle. Parce que ça, c'est juste une méthode de petit enfoiré. Donc, moi, j'ai dit, on se met tous les deux carpettes et après, on laisse venir la chose. Et après, par contre, je suis fait valider en disant, si bourré, tu as dit des trucs que tu regrettes ou que tu ne veux pas dire, tu me dis et j'enlève. Alors, j'avais une question là-dessus, justement, parce qu'avec l'alcool, ça dérape assez vite, j'imagine. Et j'imagine que tu as dû tourner des émissions de l'addiction, s'il vous plaît, que tu n'as pas diffusées, du coup. C'est arrivé ou pas ? Une, celle avec José Garcia. Indiffusable. Ah, oui. Indiffusable. Ah, dommage. On s'est mis trois bouteilles de blanc à deux en un quart d'heure, déjà. Parce qu'on était contents. Ah, c'était dans tes vœux de bonne année, ça ? Ouais, on était. C'était avec José Garcia ? Il y avait une certaine jovialité, il y avait une volonté de… Et puis souvent, alors, ce qui est quand même marrant, c'est que moi, j'y arrive dans… Mais que du coup, les mecs se mettent la pression en se disant, putain, il y a cette espèce de connard d'alcoolo qui est là. Et ils se mettent la pression de bourracherie, quoi. Ouais. Et donc, du coup, ils… Je vais lui en donner, quoi. Je vais lui en donner, ah, tu crois, tu crois ça, mon grand, et je vais lui en donner. Et on a trop tout donné. On est partis trop vite, voilà. Mais je fais une nouvelle émission qui s'appelle le septième art de vivre. Ouais. Et là, j'ai invité José, etc. Et on va parler de cinéma, de bonne bouffe, etc. En buvant tranquillement. Alors, chacun boit exactement ce qu'il veut, mais ce n'est pas centré sur l'alcool. D'accord. Moi, je parlerai du vin, je parlerai de tout ça. Aujourd'hui, je suis obligé d'être abstinent pour mes raisons de santé. Mais pour autant, j'adore le vin. J'adorerai toujours le vin, l'alcool, le sentir, les vignerons, le terroir, etc. C'est vraiment ma passion. Tu en es où, ça, sans rentrer trop dans les détails. Mais au niveau de ta santé, tu en es où ? Tu sais plus du tout d'alcool, cirrhose ? Cirrhose, ouais, cirrhose, mais je l'ai voulu, tu vois. C'est le sketch de Coluche, quoi. Tu as un cancer du bragron, une cirrhose, ouais, cirrhose, ouais, c'est une cirrhose. Mais moi, il y a des gens qui disent, putain, moi, je ne buvais pas, je ne fumais pas. Non, non, si, si, moi, j'ai voulu cette cirrhose. J'ai la maladie de mes obsessions. On a la maladie qu'on mérite. Là, j'ai la maladie que je mérite. Je ne peux pas dire l'inverse, mais j'ai un début de cirrhose qui n'est pas mortel et qui fait que si je me calme, je peux toute ma vie vivre tranquillement avec ça et ne pas mourir de ça, peut-être. Mais plus d'alcool. Pour l'instant, abstinent total, ouais, parce que ton foie, il te dit simplement, là, si tu ne me reposes pas, après, c'est plus pareil. D'un truc drôle, après, moi, je ne voulais pas que ça se transforme en pathos, tu vois. Ouais, ouais. Ça reste rigolo. Après, tu es abîmé, tu fais, bon, OK, j'arrête. Et je veux continuer à ce que ça reste drôle, j'espère, léger, voilà, j'espère. Et pas, un mec qui est sérotique et qui se met des grandes peintes de Ricard, c'est pathétique. C'est du suicide, ouais. C'est du suicide, et ce n'est pas du tout ce que je veux donner à montrer. Parce que c'est en regardant un peu ce personnage de Chicandier qui n'est pas vraiment un personnage, du coup, c'est un peu… C'est quoi la partie, c'est quoi la partie Laurent, la partie Chicandier ? Alcoolisé, on est sur le même perso. On est sur la même personne, mais non-alcoolisé, non. Moi, je ne suis plus un télo que Chicandier quand même à la base. J'aime plus la culture, le cinéma, même les lettres. D'ailleurs, j'avais des copains qui me disaient, putain, c'est quand même dommage, tu as plein de trucs à montrer et tu montres toujours ça. Je dis, ouais, mais c'est toujours pareil, quand à un moment donné, tu as envie de percer dans ce milieu et de percer dans ce métier et de vivre de ta passion, oui, forcément, il y a un aspect caricatural. Il faut un concept, quoi. Voilà, comme comparaison n'est pas raison, je ne suis pas… Albert Dupontel, qui pour moi est un génie du cinéma, mais Albert Dupontel, pour arriver à faire du cinéma, il a fait un premier personnage, Rimbaud et tout, qui ne correspond pratiquement à rien à ce que Dupontel a donné. Mais il lui fallait un truc fort pour accrocher les gens, pour pouvoir qu'on lui fasse confiance. Et après, derrière, il a pu s'adonner à sa passion, qui est le cinéma. Et moi, c'est un peu ça, l'idée. Donc, je disais aux gens, si tu n'aimes pas ce perso, je comprends, patience, tu verras, dans un second temps, je… Tu as d'autres trucs dans le sac. J'ai d'autres choses à proposer, en tout cas, j'espère. Oui, parce que tu as une culture cinéma large comme ça. Oui, oui, moi, je suis un vrai passionné de… Culture à fond, quoi. Oui, de cinéma, de bonne bouffe, de littérature. Moi, j'ai quand même… Tu vois, j'ai été élevé dans les cuisines de Pierre Gagnard parce que c'est mon parrain, donc c'est un trois étoiles qui est reconnu dans le monde entier. Donc, j'ai une vraie passion pour l'art culinaire, l'art cinématographique, la peinture, parce que mon père était un fou de peinture. J'ai fait toutes les musiques quand j'étais gamin. Donc, je suis… Et donc, mes copains, maintenant, ils me disent « Ah, ben, maintenant, on commence à te reconnaître un peu. » Je dis « Ouais, mais laissez le temps au temps, les gars. » Mais même, ça transparaît dans l'addiction, s'il vous plaît. Tu as toujours des petites questions dans ton quiz où tu vas quizzer sur du cinoche ou de la bouquin. Tu as la première partie de l'émission qui est vraiment juste… Bon, on est dans cette région-là, qu'est-ce qu'il y a de bien à bouffer ? La bonne boulangerie, les huîtres, le pinard avec du sel, machin. Donc, tu as toujours… Ça se voit que tu fais… Tu veux aussi mettre ces gens-là en lumière dans ton truc. Ce que j'aime bien, c'est que tu ne sois jamais enfermé dans un truc. C'est-à-dire, quand tu arrives et que tu es avec un copain, tu trouves une bonne bouteille de pinard et ça peut partir dans tous les sens, la conversation. Ça peut être, est-ce que tu as vu le dernier film, machin ? Tiens, tu as vu l'autre con qui est passé à la télé. Comment va ta sœur ? Et tiens, je suis allé voir ça, ou j'ai lu ça, ou je suis dans telle région. Et en fait, ça part dans tous les sens. Et ça, j'aime. Et je n'aime pas les trucs d'un télo où les mecs se regardent un petit peu le troufignard. Ça m'embête parce que je trouve… Je trouve que c'est aussi stupide ça que de faire que du beauf. Que l'excès inverse. Que l'excès inverse. J'aime bien la palette chromatique des émotions et de la culture. On a le même âge, toi et moi, quasiment, à un an près. Moi, je ne fais pas semblant de m'habiller en jeune. Oui, c'est ça. Moi, je suis un petit enculé de bouche. Mais j'ai une question pour toi. J'ai vu celle avec Bafi. Oui. C'est d'interviewer à interviewer. C'est un des mecs qui me fait le plus flipper. Oui. J'aurais un flip absolu d'avoir Bafi en interview. Ah oui. Tu as géré ça comment toi ? Non, en fait, avec l'ange, déjà, je l'avais au téléphone. Je lui ai dit, quand je suis arrivé, j'ai dit, tu sais, moi, c'était une de mes dernières prises d'alcool. Je lui ai dit, tu sais, moi, j'ai le foie abîmé. Je lui ai dit, il est hors de question que je te regarde boire et que moi, je ne boive pas. Pour moi, c'est con, on ne fait pas l'émission. Donc, je lui ai dit, je vais picoler, autant que tu picoles, tu vois, si ce n'est que moi, j'ai quand même 30 kilos de plus que lui et 30 ans d'alcoolisme derrière moi, si tu veux. Donc, moi, tu mets deux bouteilles et demi de vin, ça ne me fait pas vraiment tortiller du fiendard. Et lui, en fait, je lui ai dit, bois ton rythme. Et pareil, je pense que c'est fou, mais Laurent Bafi lui-même, il s'est mis la pression face à ce personnage. Je suis candidé en disant, il faut que j'en mette. Et il a bu, il a bu, il a bu. Et à un moment donné, il décroche. Et dans l'émission, je me suis dit, ok. Et après, quand tu as un peu bu, tout Laurent Bafi qu'il est, il est moins bon que quand il a son cerveau intact et que bam, bam, bam. Et après, on est tous pareils, tu te laisses aller à tes défauts. Et donc, même, je lui ai demandé, je lui ai dit, si tu veux, on enlève des trucs. Il m'a dit, Laurent, ton émission, donc ça, c'est la vraie classe. Deux choses de la classe Bafi qu'il faut savoir. La première, c'est qu'il m'a dit, c'est ton émission, tu sors exactement ce que tu veux. Tout ça, c'est quand même super classe. Quand bien même, ça ne le met pas à l'aise et pas à son avantage tout le temps. Et deuxièmement, quand j'ai été hospitalisé, Laurent, qui ne pouvait pas être à l'hôpital à mon chevet, a fait envoyer un de ses meilleurs amis pour m'apporter à bouffer, des sandwiches, tout ce que je voulais, etc. Et il m'a appris, il a pris de mes nouvelles tout le temps. Donc, c'est la super classe, en fait. Après, parfois, il paraît dur. Il y en a plein qui m'ont dit, il paraît pas sympa, il parle mal avec le personnel. En fait, il était allé voir le personnel avant pour savoir s'il pouvait chambrer. C'est un mec qui est d'une extrême gentillesse et d'une extrême bienveillance. Et après, quand tu mets on, bon, voilà, là, il casse. C'est bâché. Il y a un truc que j'ai adoré qu'il a fait, mais ça ne s'est pas montré. On arrive dans un petit salon. Il y a deux couples, 75-80 ans, les deux petites mémées sur la banquette, les deux mecs devant. Il rentre et il dit, au fait, c'est qui qui baisse la moche ? Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. Donc là, moi, je tombe par terre, je me barre, il dit, t'assumes pas, je dis, j'assume rien. Et après, il dit, j'aurais pu dire, et c'est qui qui encule la vieille ? Mais ça, c'est ma fille. C'est ma fille. Mais quand tu l'as quizzé sur ses rétrospectives, c'est marrant parce que tous les trucs que tu as pris, c'est des trucs que j'aurais pris aussi dans la rétrospective. Genre les grosses punchlines, on va parler de ta mère et ça ne va pas te faire plaisir. Ce qui est foudroyant à la cuisse, c'est la vitesse à laquelle ça sort. Je lui ai dit, selon moi, tu dois avoir comme si tu avais un casier. Tu as 1500 trucs. Et en fait, tu as un truc qui te rappelle ça. Et en fait, ton casier s'ouvre. Un peu limite automatique. Il m'a dit, c'est exactement comme ça que ça se passe. Il me dit, j'ai un mot, ça ouvre tout un machin, et bam, il y a le truc qui sort. Il a une vanne qui va avec. Il est drôle en plus. Les trois mousquetaires à l'apostrophe, comment tu peux penser à ça ? C'est du génie. Et surtout, le génie de Buffy, pour moi, c'est de sortir la vanne qui fait que derrière, l'invité peut dire tout ce qu'il veut, tu n'écoutes plus. Ça, c'est le génie. Limite, il prend trop de place même. Oui, mais c'est fini. Quand il arrive et qu'il fait Dave, les trois mousquetaires à l'apostrophe, c'est fini. Derrière tout ce qu'il va dire, tu ne repenses qu'à la vanne de Buffy. Donc, c'est mort. C'est clair. Il est prodigieux, ce gars-là. Il est prodigieux. Je me fais des replays de Buffy. Il faut s'en faire. Il faut s'en faire tout le temps, régulièrement. Mais en tout cas, grosse couille de l'avoir invité, de le faire picoler, de dire, je vais me mettre en face de lui, je vais lui envoyer les vannes. Oui, bien sûr. Ah, ben là, tu montes sur le ring, il faut être un peu... Oui, c'est Mike Tyson, le gars. Et je n'aurais pas pu monter face à ma fille il y a quatre ans. Mais le fait qu'après, tu aies un peu plus l'habitude, tu prends confiance en toi, tu te dis, après tout, aussi, maintenant, je suis professionnel de... Même si tu croises des méga-stars et des tout débuts comme toi, il faut que tu sois prêt à faire un rebond parce que sinon, c'est ton boulot. Oui, grave, grave, c'est clair. J'ai regardé ton Insta, là, et je regarde tes posts, alors, il faudra qu'on te lise, mais sur Insta, les gens, ils ne lisent pas. Mais c'est dommage. Oui, 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 oui. Oui, c'est gentil, merci. J'aime bien ton style et tout, c'est très, tu vois, à la haut de Yard et tout. Oui, il y a du Frédéric Dard, du Blondin, enfin, il y a... En tout cas, c'est ceux que j'ai lus, ce sont mes influences, et du Céline Louis-Ferdinand Céline. Moi, au bout de la nuit, évidemment, qui est mon livre de référence. Avec des petites phrases courtes, plein de points d'exclamation. Exactement. Des phrases... Qu'on appelle le style trois points, ouais. Ouais. Et j'aime bien ça, ça va droit au but, c'est poétique et tout, mais je me sens... Je ne sais pas, peut-être aussi, parce qu'on est de la même génération, mais tu te sens en phase avec cette époque ? C'est une question large, mais... Non, non, mais c'est une question que je me pose tous les jours. J'étais arrivé à cette conclusion, de dire ici, c'était mieux maintenant, c'est-à-dire rappeler les éléments de l'époque pour pouvoir bien vivre aujourd'hui. J'entends, si tu arrives et tu me demandes la télé-réalité, je ne comprends pas le délire. Parfois, même certaines émissions de divertissement, notamment la Nuna, etc., je ne juge pas, mais je ne comprends pas le délire. Ce n'est pas moi le public, ce n'est pas moi la cible. Certes, le wokisme, la cancel culture, etc., je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Intellectuellement, ça me dépasse. Le fait qu'il y ait des améliorations, c'est bien mieux, mais le fait qu'on dit qu'on annule et remplace, je ne comprends pas. Pour moi, une civilisation, ça ne repose exactement que sur, d'ailleurs, ce qui a été mal et ce qui a été moins mal et qui fait qu'on évolue. Le fait de dire... C'est comme si on annulait... On va brûler des livres. Je crois qu'il n'y a que les nazis qui ont brûlé des livres. Les autodaffaires. Les nazis et les chrétiens. Et les chrétiens, voilà. Sinon, on ne brûle pas des livres, on ne décroche pas des tableaux, on ne déboulonne pas des statues. Ou alors, on en discute, mais on ne fait pas ça comme ça. Donc, non, ça, je ne comprends pas. En revanche, quand tu rappelles les anciens, tu rappelles Brel, tu rappelles Brassens, tu rappelles Ferré, et qu'importe le bord politique, on s'en fout. C'est des gens qui avaient une âme, des poètes, des artistes, des grands cinématographes, des penseurs, etc. Tu les rappelles, tu les convoques, et tu les convoques aujourd'hui. Et quand tu fais une soirée, souvent, tu vas pouvoir écouter du métal, du Brassens, du Brel. Tu vas pouvoir parler à la fois du nouveau bouquin d'un mec moderne, et à la fois, tu vas pouvoir parler de Nietzsche, Flaubert, Proust, Maupassant, qu'importe. Et tu convoques les anciens. Et je pense qu'en fait, il faut toujours convoquer l'ancien et le nouveau pour que ça marche. Voilà. Et moi, souvent, en soirée, on se rend compte qu'on fait les vieux cons et on écoute les vieux trucs, mais ce n'est pas grave. Les Doors, Rolling Stone, les Beatles. Moi, je suis fan des Beatles, évidemment aussi. Et je pense qu'on peut très bien vivre, mais il faut vraiment souvent convoquer les anciens. Ils nous font du bien. Tu arrives à... Tu restes en phase, toi, avec l'époque, avec les nouvelles tendances, les choses comme ça, genre... Parce que je sais que tu as un compte TikTok, par exemple. Ah non, non. Alors non, c'est un faux compte TikTok. C'est un faux compte TikTok ? Ouais, c'est quelqu'un qui... D'ailleurs, je... Toi, tu vas... Attention, si je savais y aller et si je savais comment faire, à un moment donné, mon gars, tu vas... Ah, c'est pas toi ? Non, non. C'est ouf ? C'est un fan ? Je ne sais pas qui c'est. En tout cas, c'est quelqu'un qui se fait de la thune sur ma gueule. Mais ça ne sera pas le premier ni le dernier. Mais je n'ai pas de compte TikTok. D'accord. J'ai créé un compte TikTok non officiel pour justement essayer de comprendre comment le mec faisait pour machin parce que je ne suis pas sur TikTok. Et je suis le compte auquel je ne vais jamais. Je n'adhère pas à TikTok. Ma fille veille sur TikTok. Je déteste ça, cette espèce de truc où tu as un gamin de 5 ans qui ouvre du slime avec le truc et machin et que les gamins, ils disent c'est très satisfaisant. je leur crachais la gueule. Mais voilà, tu vois, franchement, quand j'ai vu que tu avais un compte TikTok, j'étais là genre mais il est sur TikTok ? Non, 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 c'est un faux compte qui s'appelle Jason Shkandi officiel en plus, je crois. Mais ce n'est pas un compte certifié parce que je crois qu'il y a des comptes certifiés sur TikTok. Je me suis un tout petit peu renseigné en d'ancien moment donné. Il faut que tu crées ton compte et tu le fais. Non, mais je m'en fous, je ne veux pas être sur TikTok. Non, non, je m'en fous, je m'en fous total. On peut rire de tout mais pas avec tout le monde. C'est totalement vrai, bien sûr, c'est totalement vrai. On a vu l'exemple de Dieudonné, là, il a fait sa lettre d'excuses voilà, trop tard. Dieudonné, alors moi, c'est même pas, là pour le coup, Dieudonné, c'était même pas, on peut parler avec tout le monde, mais c'était mon idole, Dieudonné, comme tous les humoristes. Il n'y a pas un humoriste qui ne dira pas. Le Divorce de Patrick, c'est un chef-d'oeuvre absolu. Et je suis vraiment, l'antisémitisme, je ne le comprends même pas. Quant à l'Ivorce de Patrick et avant qu'il rentre dans ses délires, parce que c'est des délires paranoïaques, un peu, c'était fabuleux. Et donc là, pour le coup, oui, mais je suis entièrement d'accord. Une fois, j'ai un pote assureur qui, je fais des blagues sur tout le monde. À un moment donné, je fais une blague sur les Chinois et les assureurs. Et là, il m'appelle et il me dit qu'est-ce que ça contre les assureurs ? Genre là, ça le concerne. Voilà, exactement. Donc, c'est plus bon. En fait, les gens rient tant que c'est… Une fois, j'ai fait une blague sur les HPI parce qu'en fait, je disais les parents, en ce moment, ils ont leur truc. Tu sais, tous leurs gamins, ils sont HPI. Et je ne foutais pas de la gueule des gens qui ont des vrais gamins HPI en difficulté parce que je sais que c'est très compliqué et qu'après, c'est des gamins hyperactifs en trouble de scolarité et tout ça. Je disais souvent 9 fois sur 10. En fait, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas s'avouer que son gamin, il est hyper mal élevé, qu'il ne s'en occupe pas et que le gamin, quand il écrit à peine son prénom avec trois fautes d'orthographe avec sa propre merde et qu'il a 9 ans, c'est juste qu'il n'est pas HPI. Et donc, je fais un truc sur l'HPI et me putain, l'HPI, tu ne sais pas ce que c'est. Donc, en fait, je peux rigoler de tout sauf d'un truc qui te concerne. Voilà, c'est ça l'humour, en fait, c'est rigoler de tout sauf d'un truc qui te concerne directement. C'est clairement le rôle du comique, justement, d'aller souligner ça. ce n'est pas le terme. Trottinophobe. Tu es trottinophobe ? Putain, moi aussi. Mais par contre, pour le coup, je le suis un peu. Ah, mais moi, grave, je le revendique. Je vais faire un t-shirt. J'y repos. Tu sais, maintenant, ils ont un truc, une roue, c'est juste une roue. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une roue. Une roue, une roue au phobe. Tu es roue au phobe. Tu es roue au phobe. Mais bon, bref, l'humour, je crois que c'est ça. Tu peux rire de tout sauf de celui de… Tu es toujours en tournée pour un jour sans fin ? Toujours, bien sûr. Et je joue ce soir. C'est maintenu ça ? Oui. Bien sûr que c'est maintenu. Le fait que j'ai eu quelques problèmes de santé, etc., n'ont rien à voir avec le fait que… Au contraire, si je devais rester chez moi à boire du thé, à écouter, je ne sais pas, quelles conneries à la télé, etc., je deviendrais fou. Donc, j'ai dit, mon boulot, c'est de faire de la scène, de faire rigoler les gens, ceux qui viennent me voir. Et voilà. Et ça, je peux le faire sans alcool. Donc, maintenant, c'est nouveau de le faire sans alcool parce que c'est une béquille que j'avais. Mais ça, c'est mon vrai boulot. Et je crois que c'est là où je suis quand même le moins mauvais dans cette… On se bat monde. Le moins mauvais ? Oui. Ce n'est pas le meilleur, le moins mauvais. C'est le moins mauvais. Tu fais ordre alphabétique, tu as été comme moi, tu t'es tapé tous les astérix quand tu étais petit ? Bien sûr. Bien sûr. Je me suis tapé tous les astérix aux chiottes, évidemment. Ça commence comme ça. On a tous tous les astérix et les boulets billots aux chiottes. Et ce qui était dingue, c'est d'être dans le village. En fait, ils ont reconstitué le village. Le film a coûté 84 millions d'euros. C'est, je crois, le film le plus cher de toute l'histoire du cinéma français. Ils ont mis… Donc, ils ont reconstitué le village et à un moment donné, toi, tu es en ordre alphabétique, en face, tu as cette automatique. Tu vois passer Obélix, Astérix, Idéfix, Falbala. Et c'est fou, en fait. Voilà. Tu es dans le village gaulois. C'est qui qui fait H-Canonix dans le prochain ? C'est le père de Guillaume Canet qui s'appelle Pierre Canet. Ouais. C'est le film de Guillaume Canet, donc l'Empire du Milieu, qui sort bientôt. Le 1er février 2020. Ouais, bah, ça va être sympa. C'est ton objectif final, ça, le cinéma ? J'ai pas d'objectif final, mais je dois bien avouer que le cinéma commence à m'appeler. Et comme j'adore le cinéma… En fait, au départ, je vais être honnête, j'ai joué dans un premier film qui s'appelait le music hall, où je faisais un gitan, etc. Et je faisais un gitan, dit le stéphanois. Et en fait, je ne comprenais pas tellement l'histoire de jouer. J'étais un peu… J'intectualisais trop la chose, en fait, en me disant, attends, il faut que tu fasses ça, etc. Et à un moment, jouer, j'ai découvert ça. En fait, jouer, c'est comme quand on est gamin et qu'on dit, toi, tu fais le gendarme et toi, tu fais le voleur. Et jouer, c'est ça. Et donc, en fait, on ne te demande pas plus que toi, tu es un voleur. Comment un voleur ferait, se comporterait, comment un gendarme ferait, se comporterait ? Et maintenant, je commence à prendre du plaisir en disant, tu es un tel, comment un tel il ferait, il se comporterait ? Selon moi, il ferait comme ça. Et donc, tu joues, tu joues un personnage. Donc, j'aime bien. Quand tu étais petit, tu te voyais en ordre alphabétique ou tu te voyais plus comme le chef du village ? Quand j'étais petit, je me voyais… Moi, j'étais… Alors, quand j'ai eu 12-13 ans, je me voyais en Jim Morrison, moi. Je me voyais grand, mince, avec des femmes tout autour de moi, star de rock. Star de rock. Voilà. Et puis, quand j'ai vu qu'à la puberté, je n'allais plus trop pousser et que je poussais en largeur, je me suis vu comme je pouvais, très près du sol. Voilà. Très de la terre. Très près de la terre. Parce que moi, je ne sais pas, je trouve ça fou, tu vois, d'incarner un personnage comme ça quand tu as ton enfance qui a été complètement bercée par ces trucs-là, tu vois. Et c'est toujours Francis Lalanne qui fait Assurance Touriste ? Non, non, Francis Lalanne, non, Assurance Touriste, c'est Philippe Catherine. Ah oui, c'est Philippe Catherine. Attends, c'était Dubosc qui avait fait Assurance Touriste ? Oui, c'est Dubosc qui avait fait Assurance Touriste. Et Lalanne, il avait fait un autre barde. Et Lalanne, il avait fait un autre barde, exactement. Exact. Non, là, c'est Philippe Catherine qui est fabuleux. Non, mais honnêtement, après, les gens, là où les gens vont être le plus surpris, c'est, je trouve, par l'interprétation que Gilles Lelouch en a fait. D'accord. D'Obélix. Parce que tout le monde a dit c'est plus Depardieu, etc. J'avoue que moi, le premier, j'aurais dit la même chose. J'ai vu le film, au bout d'un moment, tu oublies totalement le fait que ce soit plus Depardieu. J'allais même dire parfois bien au contraire parce que Depardieu, c'est Depardieu, tu n'oublies pas que c'est Depardieu. C'est-à-dire que quand Depardieu joue Obélix, c'est quand même Depardieu qui joue Obélix. Quand Gilles Lelouch joue Obélix, à un moment donné, tu vois Obélix, tu ne vois plus Gilles Lelouch. Tu vois, je ne sais pas, quand je regardais les astérisques avec celui de Chabat, et tu as Depardieu qui fait ce rôle, tu sais ce côté un peu touchant qu'il a Depardieu, tu sais la grosse bête avec le petit cœur en mousse. Bien sûr, bien sûr. Je trouve c'est vraiment tellement Obélix en vrai, tu vois ce que j'ai dit. Tu verras. C'était un rôle taillé pour lui. Après, tu peux lire le film, il y a des trucs qui me plaisent moins, etc. Si tu veux, mais tu regarderas l'interprétation de Gilles Lelouch en Obélix, je te jure qu'il a donné cette émotion au personnage. Moi, en tout cas, j'ai adhéré et pas parce que je suis dedans, mais vraiment parce que j'ai adhéré et que je suis arrivé, j'ai dit, c'est bluffant et au bout de vraiment au bout de deux minutes, j'ai oublié. D'accord. Ce n'est pas parce que tu joues dedans que tu n'as pas un lieu critique. Ah, je ne suis pas… J'ai hâte de voir sa performance, c'est juste que, tu vois, quand tu me disais, on voit Depardieu et après Obélix. Non, mais Depardieu, de toute façon, je trouve Depardieu, c'est Obélix, c'est vrai. Le Shabbat, le Shabbat, de toute façon, j'allais dire, a créé cette espèce de voile où après, je pense que ça sera très compliqué de faire Shabbat. Mais il faut en fait dire Shabbat, c'était Shabbat, voilà. Et après, il faut voir quand même le traitement qu'on lui réserve et je pense que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un Obélix de cette trompe. Voilà. D'accord. Un Astérix Obélix de cette trompe, oui. À voir, à voir. Tu as un bouquin qui va sortir, tu as un éditeur, il paraît ? Ouais. Ça fait, c'est un running joke, là, c'est toujours… Alors, pour tout dire, ça fait quatre ans… là, non, chicanier dans sa caisse et après, il se prend pour un écrivain maudit de la Rêve Gauche. Publié, monsieur. Publié. Donc ça, ça me fait rire. Ça, c'est plutôt, je me fous de ma propre gueule. Mais non, ça fait quatre ans que j'ai un éditeur qui me veut et qui aime bien mes écrits justement dont tu parles. Et moi, je ne me sentais pas du tout de dire quoi que ce soit. Et là, j'ai trouvé un thème récurrent qui est l'alcool. Et comme je veux faire de la sociologie sans prosélytisme sur le sujet, voilà. Et pour en parler et que ça parle à beaucoup de gens. Mais jamais avec aucun jugement, aucune morale. Parce que parfois, l'alcool, c'est merveilleux. C'est une phrase de Churchill que j'adore qui dit l'alcool m'a énormément donné et m'a beaucoup repris. Mais dans le ratio, je garde l'alcool. Et quand on pense que ce qu'il lui a repris, c'est quand même son fils, notamment, c'est fort ce que tu lui as apporté. Ou alors, il aime beaucoup l'alcool. Je crois qu'il aimait beaucoup l'alcool. Le fils aussi, mais le fils, il ne savait pas boire. Hemingway, tout ça. Ah oui, mais tous, ils ont mal fini avec l'alcool. Scott Fieldgerald, Hemingway, Blondin. Hemingway, il a une vie fantastique. Extraordinaire. Tu vas dans toutes les îles, il y a toujours un cocktail à son nom. C'est déjà ça, c'est une carte de cocktail. Tu vas dans toutes les carimes, il y a toujours Hemingway. Tu vas dans un bar, il y a une gueule d'Hemingway. Il est passé là. Il a bu là. Il a bu là. Mais à la fin, il devenait un sultan avec les femmes. Il se battait, il vomissait, il se faisait virer des propres bars où il était associé. Il a été agent pour la CIA. Oui, c'est ce qui se dit. Il a été après agent double pour les Russes. Oui, un agent double alcoolique, si tu veux. Il est rarement sa position. Il a une vie, ce gars. Il a une vie extraordinaire. Et puis, comme tous les grands alcooliques, une mort. Flamboyante. À un moment, il y a un livre de Blondin qu'il faut que je lise qui s'appelle Monsieur Jadis. Et c'est le cas souvent pour les grands alcooliques. C'est-à-dire qu'ils ont une période de flamboyance extraordinaire où là, tu as l'impression que même l'alcool les rend encore plus merveilleux. Gainsbourg. Gainsbourg, rien ne les arrête. Et à un moment donné, il y a le déclin. De toute façon, le déclin arrive, le produit est plus fort. Et là, tu fais ce que tu veux. Gainsbourg, si quelqu'un me dit que Gainsbourg en 90, c'était fabuleux. Non, c'était l'ombre de Gainsbourg. Par contre, Gainsbourg, avant jusqu'à même tard, même alcoolisé, même tout ça, il était flamboyant. Et à un moment, oui, là, il n'y a plus. C'est comme si tu disais Renaud aujourd'hui, mais Renaud, il ne boit plus. Mais même, tu as envie de lui dire que je t'offre une goûte de Ricard. Allez, on se refait un petit truc ensemble. C'est toi un petit 102. C'est dommage, c'est dommage. Septième heure de vivre. Ouais. C'est ta prochaine émission. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que l'humour, c'est comme la bouffe ? Des gens, tu n'as pas faim, ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Ouais. Oui, bien sûr. Heureusement, mais je trouve qu'on a quand même beaucoup, les gens disent on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien dire. Oui, il y a souvent, il y a des sujets sur lesquels c'est très compliqué. En fait, tu ne peux plus rien dire à la télévision, ça c'est vrai. Mais c'était déjà un peu le cas à l'époque, si ce n'est que par exemple quand Drucker fait passer des invités qui étaient genre Gainsbourg, I want to fuck you, le Luron, etc. Ça faisait sauter le standard, c'est-à-dire que les gens, tu avais des bonnes femmes et des bons hommes qui appelaient et qui insultaient ça a toujours existé de choquer. Quand il a cramé le billet aussi. Quand il a cramé le billet. Donc la Provoque, tout ça, ça a toujours existé si ce n'est qu'aujourd'hui les gens, ils ont accès à Internet. Il y a un système d'association. C'est-à-dire que comme disait Bafi, à un moment donné, si tu fais la blague de trop, non seulement tous les médias, mais en plus, tu te retrouves avec une association en cul. Ça avait commencé avec Team Seed et l'association des trisomiques pour sa blague sur les crevettes. Et moi, j'avais commencé un DEA en droit et j'avais commencé mon mémoire sur justement la place de l'humour dans les décisions des tribunaux. Et j'avais l'affaire Team Seed. Et je trouvais que là, ce jour-là, la France, au niveau du tribunal, avait capitulé. Tu ne peux pas condamner quelqu'un qui fait une bonne vanne. Voilà. Si la vanne, j'ai aimé me dire, le juge n'a pas à savoir si la vanne est bonne ou pas, mais la vanne était bonne. La vanne était drôle. Et d'ailleurs, ce n'est pas les trisomiques qui ont fait la gueule. C'est ces connards d'associations souvent qui se croient au-dessus de tous les autres et qui, limite, veulent faire buzzer par les deux, etc. Bien sûr. Et qui, eux, ne sont absolument pas trisomiques et parfois, même pas trisomiques dans leur famille. Mais ils sont plus ailés que les ailés. Et voilà. Après, il suffit de t'expliquer en disant, c'est une blague. En fait, c'est ce que disait Bigard Jaune, c'est une blague. C'est une blague. Le plus gros crime qu'elle puisse commettre, c'est d'être pas drôle, en fait. Et le plus gros crime, et quand elle n'est pas drôle, j'allais dire, tu t'austracises tout seul puisqu'on dit non seulement c'était méchant puis pas drôle. Oui, voilà. Mais là, c'était drôle. C'est dommage. C'est un peu le principe de l'humour, justement, c'est d'aller titiller à l'endroit où ça fait mal et de trouver un truc marrant à dire pour désamorcer. C'est exactement ça. Quand tu arrives, tu es dans une famille ou avec des copains et puis à un moment de voir que tu vois que ça se grippe, une bonne vanne peut désamorcer la pompe. Et voilà. Dans plein de situations. Dans plein de situations. Moi, j'ai commencé en sixième comme tout le monde quand tu te vannes. Tu ne te connais pas. Tu arrives dans une cour. Tu as un roux. Tu as un grand. Tu as un gros. Tu as des boutons. Tu as un appareil dentaire, etc. Et à un moment donné, c'est la vanne. Et tu te positionnes avec la vanne. Moi, j'étais déjà petit et gros. On me vannait sur mon poids. Je vannait sur les cheveux, les boutons, l'appareil. Tu te vannais toi-même aussi, j'imagine. Je me vannais l'autodérision. Toujours, bien sûr. Tu te mets en paravent d'autodérision. Et après, c'est comme ça. Mais si à la télé, maintenant, c'est vrai que tu fais une mauvaise vanne, tu peux avoir un procès. Donc, heureusement, il y a la scène. Et j'avoue, il y a un peu Internet quand même. Parce qu'Internet, moi, je ne comprends pas les gens qui font des commentaires négatifs dans le sens où tu fais mais tu as tout, loisir. Tu sais, tu te désabonnes et tu vas voir un truc qui plaît, tu vois. C'est comme si tu rentres dans un magasin de chaussures en disant c'est vraiment à chier vos chaussures. Je voulais vous le dire. Il y a plein de trucs qu'on fait. Il y a plein de trucs qu'on fait sur le net qu'on ne ferait jamais dans la vie. On allait dire à un mec c'est vraiment nul ta vidéo. Genre, tu n'arrêterais pas un gars dans l'ascenseur en lui disant c'est vraiment nul ce que tu fais. Oui, alors moi, je veux dire un truc et Dieu sait que parfois j'ai des commentaires négatifs à mon endroit. Il n'y a personne qui n'est jamais dans la rue. C'est une femme, une fois, qui m'a dit à vous, je ne peux pas vous oublier rien. Je vous déteste. Je vous déteste. Le métal, je vous déteste. Je fais, j'étais avec mes valoches et tout. Et après, elle m'a dit on peut faire un selfie quand même. Ce qu'elle voulait pour son mari. Mais cela dit, j'ai été viré. Elle a été franche au moins. Mais elle était franche au moins. Je ne peux pas vous oublier. Et moi, je disais, quand je me suis fait virer pour la vidéo en cul et de banquier, la même qui m'a viré, comme j'ai fait la vidéo bleu métal entre toi, elle m'a demandé un selfie quand je suis allé rendre mon ordinateur et mon téléphone et ma bagnole. La dérache qui t'a viré, elle t'a demandé un selfie. La patronne. Bizarre. L'âme humaine. Oui, c'est complexe. C'est merveilleux, l'âme humaine. C'est merveilleux. On a des petits souvenirs sur la table. Tu as vu, on t'a mis du Alex Kidd. Alors oui, ça, j'ai joué. Alex Kidd, ça, j'ai vraiment joué. Surtout que j'avais la Sega Master System. Oui, j'ai vu. Voilà, la Sega Master System, c'était… Un Noël inoubliable. Un Noël inoubliable avec Tonton. Tonton, doigt dans le rang comme on l'appelait. Mais très sympa. En tout cas, après, tu as mis un Johnny parce qu'il manquait d'inspiration. Alors oui, Jean-Philippe, d'ailleurs. Jean-Philippe de son vrai nom. De son vrai nom. Et ça, peut-être, ça a été fait à l'époque du film Jean-Philippe. C'est vieux. C'est parce que, tu sais, il y a un film avec Johnny Hallyday et Luchini où, en fait, ils imaginent le fait comme si Johnny Hallyday n'était jamais devenu Johnny Hallyday. Je ne l'ai pas vu. Et Luchini est un fan et il se lève un matin dans un monde où Johnny Hallyday n'existe pas. Et donc, il va retrouver Jean-Philippe Smet pour lui demander de se mettre à la guitare et à la chanson pour redevenir Johnny. Ah oui. Et il y a une anecdote de tournage qui est fabuleuse. C'est Johnny et Luchini qui se retrouvent en loge premier jour de tournage genre, je ne sais plus où c'est, Angers un dimanche soir et tu as Johnny qui est comme ça et tu as Luchini et il dit qu'est-ce que tu as fait Luchini ? Luchini fait écoute, je suis arrivé ce matin je suis à visiter la cathédrale de trucs après, j'avais deux heures devant moi j'avais profité j'ai écouté le concerto pour machin après, j'ai lu Nietzsche après, je me suis fait l'intégrale du truc-là Luchini quoi Et tu as Johnny qui est comme ça il fait ouais, t'es comme moi tu t'es fait chier quoi C'est un bon snagher Moi, je dirais j'aurais adoré rencontrer ce fabuleux parce que là là c'était pour moi ça c'était le rock'n'roll avec deux bouteilles de Sky par jour tout en plus il y a des anecdotes sur Johnny de partout tout le temps qui sont toutes plus surprenantes les unes que les autres C'est clair que lui dans l'excès il n'a pas fait à moitié Mais 74 ans quand même Pepito donc c'est pas mal C'est marrant que tu dises Pepito tout le temps tous les gens dont je ne connais pas le prénom je les appelle Pepito surtout Johnny il fallait appeler Johnny Pepito je ne l'aurais pas fait devant lui je pense que je me serais pris une belle talon dans la gueule je ne sais pas peut-être il avait un peu d'autodérision il avait énormément d'autodérision moi j'ai la chance de connaître Antoine Dulerry qui était très copain avec Johnny et qui dit qu'il avait énormément d'autodérision par contre il fallait le faire dans un cercle acquis si moi j'étais arrivé en me sautant de la gueule de Johnny je me prenais une banque bourde pif dans la gueule parce qu'il aimait bien la castagne c'est ça je ne l'aurais pas fait chier d'ailleurs j'aurais plutôt demandé un autographe il y a moyen respect en tout cas gros monstre sacré j'ai une dernière question pour toi je vais te demander de choisir entre tes enfants c'est pas vraiment une dernière question j'en ai deux autres pour toi mais celle-là c'est par rapport pour revenir sur l'addiction s'il vous plaît c'est quel invité qui a été pour toi le plus important celui qu'il fallait que tu fasses vraiment pour cette émission celui qui a été le révélateur de cette émission alors il y a Bruno Solo parce que c'était le parrain de l'émission c'est celui qui a donné le coup d'envoi sans Bruno Solo je pense que j'aurais peu eu les autres invités il a donné la caution en disant ah il y a quand même Bruno Solo etc et en plus il a joué vraiment le jeu et c'est un peu mon parrain moi dans ce milieu-là quand j'ai des questions des emmerdes on s'écrit très souvent donc Bruno Solo ça a été ouais vraiment le fait que l'émission puisse se faire et celle que j'ai adoré faire mais je les ai toutes aimées notamment avec FX de Maison avec qui on est devenu pour le coup vraiment très très proche mais c'est avec Joël Dupuche donc le comédien notamment des Petits Mouchoirs mais bon qui est plus que ça c'est un homme d'affaires qui notamment est dans le marché des huîtres alors je ne dis pas australiculteur parce que les gens ils disent non il n'est pas australiculteur en fait il prend des huîtres il les sélectionne il serait plutôt affineur d'huître que australiculteur véritable mais c'est un mec qui est d'une immense sagesse d'une grande culture d'une grande gentillesse toujours adorable avec moi et on a passé trois jours sur le bassin d'Arcachon au ferret exactement chez tous les gros bobos gauchos et lui c'est un sage passage j'adore ce mec et voilà et il a donné après il a donné il a donné un truc une couleur un peu plus poétique à l'émission et après je ne suis pas toujours arrivé mais je savais qu'on pouvait arriver à des trucs comme ça beaucoup plus en longueur étendue poétique et moins sur la vanne balour et le bam et tout ça tu ouvres vraiment les bouteilles comme ça alors non j'ouvre plus de bouteilles maintenant déjà mais avant oui non maintenant on me demande de pamer le verbe est passé est-ce que tu peux me pamer ma bouteille voilà et tantôt j'arrive au restaurant il y a des gens qui me reconnaissent ouais il y a la table douce qui voudrait que vous pommiez la bouteille j'arrive chérie je vais pamer une bouteille tu bois non moi je bois plus mais voilà donc ça m'arrive de pamer des bouteilles tu pames des bouteilles pour les gens ça m'arrive ok je sais que c'est pas tellement à l'époque mais c'est que tu as été quand ta dernière première et dernière cuite première et dernière cuite première cuite alors c'est justement ça va être dans mon j'ai c'est pas vraiment une cuite c'est la révélation alcoolique c'est-à-dire qu'on m'a expliqué après ça voilà j'ai 15 ans 14 ans 3 3 quarts champagne à la maison d'habitude j'aime pas ça là on me propose ma première coupe on me dit c'est bon il est grand t'es en France tu vois ouais c'est bon il est grand ouais il a 8 ans ouais et première coupe deuxième coupe troisième coupe et là c'est comme si d'un coup ah 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 révélation je dis mais il faut être tout le temps dans cet état en fait c'est merveilleux mais pourquoi on ne boit pas pourquoi on ne boit pas et d'ailleurs je me suis mis à boire tout seul très vite après moi j'ai bu tout seul très vite après j'ai acheté des bouteilles et je voulais retrouver cette sensation là ça s'appelle devenir alcoolique mais pour moi c'était pour le flash voilà comme Charles du Chaussot avec l'héroïne moi c'était avec l'alcool et j'ai fait ah j'ai tout fait et je me souviens d'ailleurs mon frère commençait à s'inquiéter ma mère aussi et ouais j'avais découvert ma passion carrément une passion quoi ouais ouais une passion non non vraiment et ma dernière cuite et ben elle a pas trop longtemps parce qu'en fait moi j'ai arrêté l'alcool j'ai dit j'ai plus qu'une dernière prise d'alcool pour les besoins d'une émission finalement l'émission je ne l'ai pas faite mais j'ai pris l'alcool et j'ai fait une fausse route et j'ai terminé aux urgences et j'ai fait une infection pulmonaire dû à la donc c'est une prise d'alcool pas globe du tout donc j'ai dit bon ben voilà je crois que j'ai fait mes adieux aux armes la première magnifique la dernière la hachier de chez hachier ouais donc donc je n'ai pas une grande envie d'y retourner pour l'instant c'est pas une grande gerbe en public sur scène un truc non 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 par contre tous les soirs quand je joue je joue ma dernière cuite j'imagine la dernière cuite mais flamboyante je la fais flamboyante je ne la fais pas terminer à bicha en infection pulmonaire entre une femme qui faisait 257 kilos et une autre qui faisait une pancréatite aiguë c'est moins glam quoi c'est moins glam direct donc c'était aussi ton dernier mais putain pourquoi j'ai fait ça à ce moment là ouais ben il y a une semaine pile ouais c'était mais pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'ai fait ça comment j'en suis arrivé là et tu as souvent ça tu sais en retour de soirée bien sûr voilà c'était n'importe quoi mais c'est pour ça que ça s'appelle matin chantant notre pièce parce que matin chantant c'est ça c'est le matin quand tu t'entends les oiseaux et toi tu dis je ne suis pas du tout aligné avec les oiseaux moi dans ma tête c'est que de la merde et tu t'es en train de regarder tu fais c'est quoi tu te souviens de quoi et là tu remontes et tu te souviens de 22h40 et tu sais que t'as tenu jusqu'à 4h donc il y a vraiment beaucoup de merde entre temps il y a un trou de ouf t'as des trous comme ça dans les soirées et j'ai eu beaucoup de black out ouais parce que j'ai pris énormément d'alcool et des cuis sec des cuis secs je fais des cuis secs ma femme me disait t'es toujours le plus bourré t'es toujours le plus bourré t'y mets un point d'honneur ah ouais non non j'y mettais pas un point d'honneur mais en fait il y a un copain qui me disait ce qui est compliqué avec toi c'est que quand on te serre un verre entre le moment où tu l'as bu et le moment où je te resserre t'en as déjà bu deux autres tu vois en cuisine ou cuis sec ou tu vois donc moi j'avais toujours un verre partout planqué voilà donc quand les gens en ont bu deux j'en ai bu neuf voilà donc imagine quand les gens en ont bu six toi t'es déjà en fin de soirée ah bah moi combien de fois il y a des gens qui étaient mais c'était pas drôle t'as des gens qui sont là ah il est où donc le lendemain c'était bah c'est dommage ouais tu sais pas faire à moitié quoi difficilement sinon j'en serais pas là ouais ouais exactement on a la maladie qu'on mérite mais en tout cas c'est ça beaucoup de talent j'ai hâte de voir ce que ça va donner à ton émission le 7ème art de vivre en tout cas bah c'est gentil et on te retrouve sur scène ce soir ce soir demain soir on joue à Paris après on tente partout jusqu'à fin 2023 et avec mon matoukan et on est ravi le spectacle marche bien et on parle de ça on parle de l'addiction et de la longue descente aux enfers d'un homme qui ne sait pas s'arrêter et au lieu de tomber sur un copain qui dit je vais t'aider lui il dit de toute façon si tu veux t'arrêter je ferai tout pour que tu reprennes ah ouais le mec il t'enterre ah bah c'est ton mauvais c'est ton mauvais génie voilà le mauvais génie sur l'épaule c'est ça parfait bah écoute merci à toi en tout cas merci David c'était un plaisir sur ce canapé très grand honneur de te recevoir le grand chicandier on se retrouve très vite pour un autre numéro de Poser ciao ciao